Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer le précédent tutoriel. Donc la dernière fois nous avions travaillé sur le mot d'état, vous voyez un petit peu là, c'était le restant du précédent tutoriel. Ici on voyait, on avait trouvé le mot correspondant et on voyait l'état si on était prêt à fonctionner, prêt à l'enclenchement, s'il y avait un écart de vitesse etc. Et on avait trouvé, on voyait la mesure de vitesse en temps réel, le moteur est à l'arrêt zéro et si le moteur tournait à 750 taux par minute, on avait 750 taux par minute. Donc c'était la première phase, déjà on avait mis demi-heure pour faire ça, donc j'avais coupé la vidéo. Donc là maintenant on va travailler sur toujours le Telegram 1, donc je vais vous faire un rappel sur le Telegram, qu'est-ce que c'est ? Donc Telegram 1, nous on avait travaillé ici sur les paramètres ZSW1 et NISTA, on l'avait fait, je vous invite à voir juste le précédent tutoriel de la playlist. Et après là, aujourd'hui on va travailler sur le STW1 et le NSOLA. Alors qu'est-ce que c'est ? Ces trucs, STW1, c'est marqué juste en dessous, donc c'est le mot de commande. Donc dans ce mot, on va y avoir l'ordre de marche, le mot d'arrêt, il va y avoir un acquittement, on va voir ça, inversion du sens. On va donner l'ordre au moteur, enfin au variateur donc, et donc au moteur de démarrer. Et ensuite ici, ça va être NSOL, c'est quoi ce truc ? C'est NSOL, on le voit là. Ici c'est la consigne de vitesse, donc sur 16 bits, on va lui dire au moteur d'aller à 750 tours par minute. C'est là, c'est nous qui donnons l'ordre. Voilà un petit peu. Donc toujours pareil, on va aller, on va chercher ce STW1 là, je fais un copier-coller, ici. Ah, il ne veut pas, on va le taper comme ça. STW1, et ici, on a l'explication. On a ici, pour le télégramme, tous les télégrammes sont là. Voilà, donc je me mets ici, voilà. Donc STW1, le bit 0, ça correspond au marche-arrêt, l'arrêt 1. Donc marche-arrêt 2, etc. On va voir ça, on va l'expliquer un petit peu. Etc. On a tous les bits là, on va les faire un par un. Alors, avant de les faire un par un, il faut, comme d'habitude, on va revenir sur TIA Portal, et savoir où il se trouve. On a beau savoir que le bit 0 correspond au marche-arrêt 1, mais il se trouve. Ça va être une sortie, mais ça se trouve. Alors c'est un petit peu pareil que la dernière fois, en fait. Donc on va revenir ici à mon... On va aller un peu plus haut. Voilà, à mon variateur ici. Comme ça. Et ici, sur mon profinet là. Ici, là, je me mets là. Et là, ici, réception, vous voyez, ici, j'ai Q256. On avait vu la dernière fois I256, IW256. Et là, ça va être QW256. Ça va être des sorties, donc Q comme QI de sortie. Télégramme 1, et on utilise donc deux mots. Voilà, on utilise deux mots. Donc ça va être, donc QW, on va voir ça toujours pareil avec le fameux tableau. Ici, donc ça ressemble au dernier tableau. Donc ici, on a dit QW256. On vient de le voir. Il y a deux mots. Donc QW256, QW258. Deux par deux, je répète. Donc, dans QW256, il y a QB257, QB256. Et dans QW258, il y a QBbyte259 et QB258. Ça ressemble à ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, ensuite, on voit, ça ressemble aussi. Ici, on vient de voir, ici, marche-arrêt 1, donc celui-là, le bit 0 de 257, ici, marche-arrêt, c'est celui-là. On vient de le voir juste maintenant. Voilà, il est ici, c'est celui-là. Donc là, 200, on a ici, je répète, 257.0. Celui-ci, là, voilà, 257.0, du byte QB257, ici, celui-ci, on le retrouve ici. On ne voit pas trop. Voilà, on le retrouve là, vous voyez, ici. Donc après, même principe, on va faire du copier-coller pour ces mots. Alors, on y va. On va aller sur TIAPortal. Alors, moi, comme d'habitude, je vais en faire un ou deux, et après, je ferai, je l'ai déjà préparé, je ferai du copier-coller de ce que j'avais fait un petit peu, comme on avait vu la dernière fois, quoi. Voilà, donc on y va. Alors, je suis parti. On va aller sur TIAPortal, ici. Donc, on va revenir sur mes, les variables, ici. Donc, on est parti, ça va être le premier, pour que vous compreniez bien. Le premier, ça va être QW, on avait dit 257. QW, je vais le retrouver, je ne me rappelle plus. QW256, c'est ça ? Pas 57. Donc, ici, on va l'appeler, on va commencer par ça. QW256. QW256. Donc, c'est quoi ça ? Ça va être le mot de commande, on vient de le voir. Mot de commande du variateur. Variateur, dont c'était le code STW1. STW1. Voilà, que vous compreniez un petit peu. STW1, ici. Et là, on va l'appeler, ben, mot commande variateur. On ne va pas s'embêter, mot commande variateur. Mot commande variateur. Voilà. Après, l'autre, c'est QW258. Bon, il y a deux mots. QW258. Et 258. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vais tous les deux les mettre en int. Même si je pouvais laisser en word. Je les mets ici en int. Alors, qu'est-ce que c'est ce QW258 ? Je répète encore une fois. C'est, je reviens un peu plus haut. C'est celui-là. Donc, c'est le fameux NSOLL. Et c'est quoi ? Je l'ai déjà dit. C'est la consigne de vitesse. Voilà. Donc, on y va. Ici, consigne de vitesse. Donc, ici, on va l'appeler consigne de vitesse. Tout simplement. C'est sur 16 bits. Consigne de vitesse. Et c'est le fameux NSOLL. On vient de voir un sol. Et ici, on va l'appeler consigne vitesse moteur. On ne va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Consigne vitesse moteur. Consigne vitesse moteur. Moteur. Voilà. Donc, maintenant, on va en faire un bit. On va prendre le Q257.0. Le bit 0 du byte 257. C'était marche, c'était marche, arrêt 1. Le premier. On l'a vu. Marche, arrêt 1. Marche, arrêt 1. Et après, ici, on va faire... On ne va pas s'embêter. On va faire un copier-coller de ça. Ici, on va faire... On va faire ça. Tiens, on va prendre ça en description. Copier. Je ne sais pas s'il va le prendre. Et ici... Voilà. Ça marche. Ensuite, c'est tout. On en fait un autre. On va faire l'autre marche, arrêt 2. Je fais du copier-coller. Qu'est-ce que je vais écrire là-dessus ? Marche, arrêt 2. Donc là, c'est QW. Q257.1. OK. Et après, qu'est-ce que c'est celui-là ? Je me mets ici au tableau. C'est celui-là. Ça m'embête, ça. Voilà. Ici, c'est... On va marquer... On va recopier ça. Allez. Pas d'arrêt. Qu'on comprenne un petit peu. Alors, on y va. Ici. Et ainsi de suite. Voilà. Bon. Etc. Donc, on ne va pas tous les copier. Comme j'ai fait la dernière fois, je vais faire un copier-coller. J'ai préparé le travail. Et après, on va mettre un service. C'est pour gagner du temps. Parce que là, c'est de la recopie. Il n'y a pas à réfléchir pour faire ça. Donc, on y va. Donc, je vais prendre tout ça. Je l'ai préparé. Normalement, on va voir. J'espère qu'il ne me manque pas des choses. Mais on verra bien. Donc, ici, je vais supprimer tout ça. Et je vais faire du coller. OK. Donc, c'est déjà prêt. Je vous laisse faire une capture d'écran. Si vous voulez copier ça. Il manque peut-être des choses. Ouais. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. On va voir s'il manque des trucs. Donc, on va ici faire un copier-coller de ça. Copier. On va la mettre sous la table d'animation. Ici. Et on va faire ça. Coller. Voilà. On se met... Voilà. Les jumelles. Nickel. On a tout. Nickel. Donc, alors, maintenant, on va lui donner une consigne. Alors, la consigne, c'est pareil que la dernière fois, on l'avait vue. Donc, si on met 1500, il n'y aura pas 1500. C'est un pourcentage. Donc, on l'avait vu. Je ne vais pas refaire la conversion parce qu'on avait passé un quart d'heure. Ce n'est pas la peine. Je rappelle, on a vu la dernière fois que 16384, c'était 100% de la vitesse qu'on avait mis maximale. Donc, 100% de 1500 tours par minute. Voyez ? Donc, si je mets 16384, je vais aller à 1500 tours par minute. J'aurais pu faire une conversion, confirmer, transformer des ints en réels, etc. Je l'ai déjà fait pour la dernière fois. Je ne vais pas le refaire ici pour gagner du temps. Donc, ça, c'est une chose. On va donner une consigne. Alors, tiens, on va mettre la consigne ici dans 16384. C'était ça, oui. OK. Donc, ça correspond à 1500 tours, en décimale. Mais par contre, il faut donner le mot de commande. Alors, le mot de commande, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, le mot de commande, vous l'avez ici. Vous avez ici marche, arrêt, débloquer, etc., etc. Mais il ne faut pas mettre les bits qu'il faut. Il ne faut pas en manquer. Je vous ai préparé le tableau ici. Là, ici. Là, on voit ici un petit peu ce que j'avais fait préparer, en tout cas. Donc, on retrouve ici nos, ben, ça, ce qu'on avait déclaré, mon tableau, là. Ici, on retrouve ici. Là, marche, arrêt, Q257.0, Q257.1, etc., etc. Et ici, on a, alors, moi, pour le mettre en service, en fait, il faut mettre un 1 sur 256.2, pilotage par automate. Ici, 1 sur déblocage à consigne, 1 sur déblocage générateur de rampe, etc., etc. Vous voyez. Là, en ce moment, le variateur sera en stop. Si je mets 1 ici, le variateur, il va démarrer. Voilà. Ici, il marche, arrêt, donc forcément, il va démarrer. Donc, ici, je peux mettre la valeur, je vais lui donner une valeur en décimal ou en hexadécimal. Je m'explique. Ici, on a une succession de 0, 2, 1. Je rappelle, c'est des bases, certes, mais ici, vous avez 2 puissance 0, 1, 2 puissance 1, 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16, etc., etc. Donc, si j'ajoute 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 1024, ça fait 1150. Donc, si je mets 1150, je force la valeur de STW1 à 1150, il sera en stop. Si je mets 1 ici, il sera à 1151, le moteur, il va démarrer. Mon variateur sera en marche. Voilà. Donc, on peut le mettre en décimal. J'aurais pu le mettre en hexadécimal. Je l'ai préparé ici, je rappelle, un hexadécimal, un petit peu, on sépare ça 4 par 4. Ici, j'ai 0, 0, donc ça fera 0. Ici, je l'ai mis en vert, vous voyez, 1, 2, 4, 8, donc 4, ça fait 4. Ici, 4, plus 2, plus 1, ça fait 7. Et ici, 8, plus 4, plus 2, ça fait 15. Si je mets 1 partout, ça fera 15, donc ça fera F. Je répète, en hexadécimal, 10, c'est A, B, c'est 11, etc., jusqu'à arriver à 15, c'est F. Donc, si je tape en hexadécimal 0, 4, 7, F, ça correspondra à 1151 en décimal. C'est un petit rappel, voilà. Je vais lui donner ça, et normalement, mon moteur, il va démarrer. On va voir ça. Vous voyez, 0, 4, 7, F, ou 0, 4, 7, E, pour le stop. Donc, voilà, on y va. On est parti, on va essayer de démarrer l'appareil. Donc, ici, on a la consigne, et ici, on va se mettre un... Allez, je vais mettre un hexad. 0, 4, 0, 4, 0, 4, 7, E, d'abord. On va voir. Bon, il ne va pas démarrer, là, mais... Allez, c'est parti. Donc, ici, on n'a rien du tout. Le moteur, il ne démarre pas. Et après, si on met... Alors, soit je mets 0, 4, 7, F, ou sinon, tout simplement, là-haut. C'est encore mieux, d'ailleurs. Je vais me mettre ici, pas là-haut, ici, là, je vais lui dire, ici, je vais lui mettre à 1. Donc, si là, je le mets à 1, normalement, j'ai 0, 4, 7, F, ici, et ça va démarrer. Et voilà, le moteur, il démarre. Normalement, il va aller à 1 500 tours par minute. Voilà. Alors, pourquoi 1 500 tours par minute ? Enfin, pour le prouver, je n'ai pas la caméra, vous entendez le moteur tourner, mais... Je pense, on va le voir ici. Est-ce que je l'ai là ? Mise en service, tableau de commande, ici. Voilà. J'ai le moteur à 1 500 tours par minute, vous voyez. Donc, si je mets... Je vais mettre la moitié. Alors, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter ici. Non, pas par là, forcément, maintenant. Je vais... Il n'y a pas d'intérêt. Je vais le mettre ici. Là, je vais mettre du stop. Ici, je vais mettre du stop. Forcer à 0. Voilà. Le moteur s'arrête. Et ici, j'ai la consigne, cette consigne. Alors, je le mets en... En hexa. 4 000. Je vais mettre 2 000. C'est plus simple. 2 000 en hexa. Ça fera 750 tours par minute. Donc, on y va. Je me mets ici. Là. Et après, je vais démarrer, comme ça. Et là, je me mets à 1. Voilà. Et normalement, il va tourner à 750 tours par minute. On va voir ça. Donc, 700... On va vérifier ça sur... Non, mon variateur qui est ici. Est-ce qu'il tourne à 750 tours par minute ? Non. Non. Là. Ici, je suis à 750 tours par minute. Voilà. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Ça a été un peu plus rapide que d'habitude. Donc, on revient à notre table d'animation. Visualisation. Ici. Je mets arrêt. Voilà. Il s'arrête. Et après, on voit ici. Ici, on aurait pu mettre... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On aurait pu... Bon, on voit quitter le défaut, etc. Alors, voilà. Je passe vite. Qu'est-ce que serait intéressant de voir en version du sens ? Allez, tiens. Ah, mais vous n'allez pas le voir. Oui, il n'y a pas la caméra. Donc, voilà. Si j'aurais mis en version du sens 1, là, ici, le moteur tournerait dans l'autre sens. Donc, voilà pour ce tutoriel. On a vu un petit peu vraiment choses intéressantes. On a pu voir les données de réception et après les données d'émission pour pouvoir commander le moteur. Alors, là, moi, je fais sur une table d'animation, mais forcément, l'intérêt, c'est de récupérer ce bit-là, de le mettre sur un IHM et de faire un bouton start, démarrer. Vous voyez, tous les bits, là, on peut avoir sur un IHM toutes ces informations. Pareil pour la vitesse. On peut avoir tout ça sur un afficheur de l'IHM. Le but, c'est de récupérer ça sur un IHM. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci.